bonjour c'est ken aujourd'hui vous faire une petite vidéo très rapide pour montrer comment faire pour réussir vos pompes comment gagner en force pour les ponts donc une pompe on est d'accord une pompe c'est le corps droit les jambes tendues le corps aligné on descend entièrement au sol et on remonte complètement d'accord c'est ça une vraie pompe d'accord vous montre une pompe 1 c'est les mains au moins largeur épaule les jambes tendues des talons derrière le corps droit la tête éloignée des épaules je descends le ventre et la poitrine au sol et je remonte d'accord c'est ça une bombe dans cette vidéo je vous expliquez comment faire pour réussir vos pompes déjà on va adapter les pompes par rapport à sa force on va commencer première étape les pompes sur les genoux sont trop durs d'accord ici je suis sur les genoux mais on va dire que la pompe comme ça donc le genou bassin épaules alignées je descends je remonte d'accord cette pompe là est trop dur on va dans un premier temps on va s'échauffer d'accord dire la pompe là elle est compliquée j'arrive difficilement faire une déjà on va s'échauffer donc pour s'échauffer on va trouver un support assez haut pour pouvoir faire notre pompe assez facilement donc là par exemple on va prendre un support ici comme le canapé ici là je suis sur les genoux je descends et je remonte vous voyez les épaules basses la tête éloignée des oreilles je descends je remonte ça c'est une pompe on en fait une bonne série d'accord pour bien échauffer une fois que je suis bien échauffé je vais faire le protocole pour gagner en force donc le protocole c'est la méthode excentrique vous allez voir c'est très facile à mettre en place je suis bien échauffé d'accord je suis allé jusqu'à ce que ça me brûle d'accord faut vraiment que ça brûle ça chauffe bien je suis après après je prends au moins trois minutes de repos pour repartir à 100% et ici je vais faire sur les genoux le corps bien droit et je vais freiner ma descente le corps droit je freine ma descente je freine ma descente jusqu'à amener le ventre et la poitrine au sol et là je remonte on met dans du genou devant je remonte comme je peux pour pas avoir trop à forcer sur la face concentrique d'accord la face concentrique c'est la phase de repousser la face excentrique c'est la face où on freine à savoir que vous avez beaucoup plus de force pour freiner que pour pousser à sur une répétition maximum ce que vous pouvez faire en concentrique vous pouvez mettre 150% de votre force pour la face excentrique vous pouvez vraiment beaucoup plus de force pour freiner donc ici sur les genoux là je freine je freine je freine sur à peu près trois secondes up et si je remonte comme je peux soit avec le genou devant en plus sur les fesses en arrière ici que ce soit assez facile je vais faire entre trois et cinq répétitions entre trois et cinq répétitions avant vous expliquer plus en détail le protocole de comment le mettre en place je vous montrer sur les pieds donc sur les pieds pareil c'est la même chose on va faire d'abord sur les genoux pour s'échauffer un ici on en fait une bonne série sur les genoux voilà manière sur les pieds c'est compliqué j'arrive pas en faire une eh ben c'est pareil c'est la même chose ok sur les genoux c'est facile mais sur les pieds c'est trop dur je fais hop jambes tendues et pareil je freine la descente le corps le plus bas possible jusqu'à ce que je puisse plus et je relâche d'accord et je reviens comme je peux ici mais je reprends d'accord il n'y a pas de danger en fait celui-là ici hop j'y arrive plus je relâche d'accord je vais faire entre trois et cinq répétitions comme ça ici je descends idéalement c'est descendre jusqu'en bas hop et je relâche ok quand vous arriverez à faire votre trois à cinq répétitions en descendant bien jusqu'en bas vous faites phase excentrique jambes tendues et phase concentrique sur les genoux ici phase excentrique jambes tendues ici je pose mes genoux et je remonte je m'en mets jambes tendues je freine la descente hop et je repousse sur les genoux comme ça vous allez vraiment gagné en force ok donc quand vous faites c'était ce protocole là l'objectif c'est gagné en force sur la phase excentrique vous faites entre trois et cinq répétitions pour rester sur la force l'idéalement vous prenez entre trois et cinq minutes de repos avant de refaire une deuxième série vous essayez de faire entre trois et quatre séries dans votre séance bas dans votre séance vous mettez dans votre exercice pour les pecs ces exercices là un exercice de base pour les pecs c'est un exercice où vous faites appel à la force vous mettez un exercice de base en premier exercice pour les pecs ça se met très bien sur un circuit training vous prenez plusieurs exercices vous avez pecs dos cuisses gainage par exemple et bien ces exercices là ça sera sur votre exercice de pecs quand vous allez enchaîner tous les exercices vous allez revenir sur les pecs les pecs ont pas mal récupéré normalement plus de plus de deux minutes donc idéalement dans les trois minutes de repos pour repartir sur les pecs bien sûr dans votre exercice en circuit vous pouvez faire le dos les biceps les cuisses le gainage les fessiers les gainages lombaires éviter de travailler les pecs c'est logique évite de travailler la partie antérieure des épaules et les triceps vous avez besoin de ces gros musculaires là pour travailler les pecs faut pas que ce genre d'exercice qui soit mis dans votre séance d'accord donc soit vous faites en circuit training comme ça vous enjeuner plusieurs exercices comme ça quand vous allez repartir sur les exercices des pecs vous aurez pris au moins trois minutes de repos soit vous êtes comme moi vous enfin soit comme moi vous aimez bien varié science vous êtes aussi sur une méthode hypertrophique vous cherchez à prendre de la masse musculaire et par exemple une méthode que je fais beaucoup c'est le en alboudi c'est tourner un exercice agoniste antagoniste en même temps c'est à dire je vais faire un exercice pec les pompes quand j'ai fini ma séance ma série de pompes j'attaque tout de suite sur un exercice de dos comme le rowing avec un temps de repos je repars sur les pompes là si je fais pec dos je prends trois minutes de repos je serai bien sur la force mais si mon objectif est la prise de masse musculaire ça me fait trop de temps de repos pour le dos donc idéalement c'est prendre un moins de trois minutes de dos quand je ferme mon série de ma séance de dos rowing alors une tirage quand je reviens sur mon dos faut que j'ai moins trois minutes de repos pour avoir un impact sur l'hypertrophie musculaire donc je vais tourner autour de deux minutes d'accord donc je ferme mon dos hop je déclenche mon chrono pour les deux minutes avant de repartir sur le dos c'est ça c'est un c'est souvent comme ça que je fais mes méthodes quand je vais partir sur les pecs et ben je vais faire mes pompes sauf que je vais la séquencer d'accord on va dire que vraiment les pompes c'est trop dur ben je veux le faire comme ça ici je vais faire une hop je remonte sur les genoux je récupère un petit peu et je repars pour trois à cinq répétitions puis après je repars sur le dos au bout de mes deux minutes je repars sur le dos et je repars sur l'écu sur les pecs donc forcément ça va être de plus en plus dur mon objectif et l'hypertrophie musculaire avec en plus une envie de progresser en force d'accord donc voilà je fais mon dos je fais trois à cinq répétitions sur les pecs je récupère il ya les deux minutes qui passent je repars pour le dos hop je relance le chrono pour deux minutes je repars pour les pecs ça c'est une possibilité aussi pour gagner en force la phase excentrique le fait de freiner la descente c'est meilleur moyen pour vraiment gagner en force moi j'espère vraiment que ça ça va vous aider mais moi part dans vos commentaires vous aurez vos résultats un bien sûr je précise aussi ne fait pas ça tous les jours ça c'est une grosse bêtise de faire ça tous les jours le muscle a besoin de repous il a besoin de récupérer normalement c'est toutes les 48 heures qu'on travaille le même masse musculaire et encore si là on travaille en phase excentrique qui est très très impactant normalement faut prendre trois quatre cinq jours de repos avant de repartir sur les pecs ça dépend de votre niveau mais si c'est vraiment vraiment très dur vous êtes vraiment sur la phase excentrique faut prendre au moins quatre jours de repos au moins quatre jours de repos avant de retaper dessus surtout si vous faites trois à quatre séries c'est vraiment impactant d'accord vous allez avoir des grosses courbatures donc quatre à cinq jours de repos et vous allez voir vous allez vite progresser ça marche vraiment bien voilà j'espère vraiment que ça va vous aider à réussir à gagner en force pour vos pompes encore une fois si vous voulez des programmes complets si vous voulez plus loin des programmes complets à faire chez vous vous invite à aller voir tous mes programmes ici sinon c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao